salut on se retrouve à nouveau avec le tarot persan de madame indira je rappelle aussi que la guidance ne pourra pas parler à tout le monde et que pour les messages c'est la globalité de la guidance qui doit vous parler et que certaines informations ne peuvent pas être omise si je mentionne pas qu'il ya plusieurs situations alors ici j'ai un délai soit de trois jours trois semaines ou trois mois en tout cas le chiffre 3 est très important par rapport à la guidance ou aux informations qui vont suivre désolé pour le bruit concernant ce délai j'ai cette idée de pro professionnel alors par rapport à ce délai on me parle de contrat de personnes qui sont en attente de contrat pour le moment c'est comme si on avait dû lever le pied ou alors on était freiné par des événements extérieurs des contraintes contraintes injustes dans certains cas injuste dans certains cas on donne un délai de trois mois pour la reprise d'activité en question alors ça peut être du pro comme ça peut être des activités voyez danse des choses qui sont grand public ou en groupe et pour le moment on me montre qu'on est restreint et cette levée d'activité ça va vous permettre de retrouver quelqu'un ou de rencontrer une nouvelle personne pour moi c'est très prochain alors il est possible ici que certaines personnes apprennent un décès le veuvage de quelqu'un soit un veuvage ou alors quelqu'un qui se retrouve seul parce qu'il ya un proche parent qui est décédé et ce proche parent pour moi c'est une femme j'entends aux cheveux foncés l'homme qui perd le parent en question sera très affecté et ça s'en ressentira dans le visage de cet homme on me montre quand même par rapport à cette personne qui est décédé le proche de cet homme j'entends karmique il ya un retour de bâton par rapport à ce décès parce qu'on me montre quelqu'un qui manipulait des énergies toxiques par rapport à ce parent qui est décédé on me montre une femme qui faisait partie d'un groupe de trois personnes et qui manipulait des énergies toxiques de magie noire ces énergies toxiques sont retournées trouver cette femme qu'elle a manipulé elle-même et en groupe et pour moi ici ce retour énergétique se sera soldé par un décès dans certains cas il est possible que ce soit des frères et ça un frère qui perd sa soeur on insiste aussi pour me dire que cette soeur était dans le dos de ce frère j'entends à faire n'importe quoi et je ressens que cet homme ce frère a perdu beaucoup à cause de cette femme surtout sur le plan financier est aussi relationnel sentimentale également est possible que cet homme ici il est possible aujourd'hui que cet homme connaissent des difficultés financières financières parce qu'il n'y a pas nécessairement d'économie et en plus je ressens que par rapport à son activité certaines choses sont bloquées je ressens si une rentrée d'argent je ressens si une rentrée d'argent prochaine peut-être une prime une allocation quelque chose comme ça ou une rente mais pour moi c'est lié à l'activité dans certains cas on montre des personnes qui manipulent des gemmes des pierres précieuses peut-être un commerce je ne sais pas et par rapport à ce commerce on montre des femmes alors si vous vous reconnaissez dans ce commerce de pierres il est possible que vous ayez quelques contrariétés mais pour moi c'est passagers si vous vous reconnaissez dans ce commerce des pierres on montre que c'est passagers parce que vous aurez soit un acheteur ou un interlocuteur prochainement on donne un délai trois semaines je ne sais pas si certaines personnes qui font le commerce des pierres envisagent de vendre autre chose on montre des tissus on montre aussi des drapés drapés qui pourraient servir de vêtements vêtements originaux pour d'autres personnes encore qui pourraient être dans les pierres ou les bijoux on vous dit que vous pourriez penser à varier soit les formes ou les couleurs ou les pierres que vous utilisez parce que je ressens qu'on peut fournir peut-être beaucoup d'efforts par rapport à ça et pas forcément avoir de rendement on vous dit peut-être d'exploiter plus la fantaisie de vos créations et attention aussi à votre mental si vous partez pessimiste forcément autour de vous ça n'attira pas grand monde attention à votre mental aussi qui peut impacter négativement votre entreprise on me montre que par rapport à cet essor qui ne prend pas encore vous vous cachez trop par rapport au fait de se faire connaître il faut que vous alliez au contact des gens peut-être déposer des cartes de visite dans des commerces alors peu importe les commerces mais le bouche-à-oreille aussi les réseaux sociaux dans tous les cas on vous dit de ne pas vous décourager on vous dit aussi de faire des méditations guidées pour l'abondance on vous dit travaillez votre chakra couronne travaillez le chakra du coeur le plexus solaire pour la confiance en vous et le chakra sacré chakra sacré pour développer votre créativité le travail sur le chakra du coeur est nécessaire pour attirer à vous l'abondance parce que ça vibre aussi par le coeur le chakra sacré est le chakra du coeur on prend une dernière carte alors pour certaines personnes vous pouvez rencontrer des difficultés relationnelles ou alors vos affaires ne fonctionnent pas on vous dit quand même attention à vos interactions avec d'autres personnes qui peuvent être agressives à cause de ça ça peut être avec des clients des enfants ou des partenaires on vous dit attention parce que dans certains cas vous pourriez envenimer des relations à cause de votre mauvaise humeur alors si vous êtes énervé à cause de vos collègues de travail on vous dit de prendre du temps pour décharger cette colère ou alors si c'est avec votre partenaire il est plus judicieux d'en parler pour crever l'abcès faites attention à vos actes parce qu'on me montre que vous pourriez agir et après ça pourrait se retourner contre vous et là je ressens essentiellement des femmes des femmes avec du tempérament et on me dit qu'on a terminé pour ces messages donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo